Salut à tous, c'est Zenkuro de DobbyForever.fr. Bienvenue sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de boîte consacrée à un kit qui vient tout juste de sortir au Japon puisqu'il s'agit du très attendu Metal Gear Rex Black version disponible dans les échoppes japonaises depuis le 12 juin. A ce titre je tiens à remercier très chaleureusement Kotobuki à France qui a mis à ma disposition ce kit pour que je puisse vous le faire découvrir quasiment dès sa sortie. Alors les fans de jeux vidéo et de beaux mecha doivent bien connaître un Metal Gear Rex puisqu'il nous vient de la célèbre franchise Metal Gear Solid. Le Rex en fait est un mecha capable de tirer des ogives nucléaires de manière tout à fait indétectable par les radars ce qui en fait une arme redoutable et donc il doit être arrêté par le héros Solid Snake. Bon je vais pas rentrer dans les détails je pense qu'ici tout le monde connaît bien Metal Gear donc je reviens sur le kit. Il s'agit en fait d'une réédition du Rex sorti par Kotobuki à en décembre 2012 mais plus qu'une simple réédition en recolore noir la Black version nous vient avec une planche de décal inédite qui en fait tout son intérêt. De fait c'est une maquette qui était très attendue par les fans notamment tous ceux qui comme moi avaient raté la première édition de 2012 et donc avant de passer à l'ouverture de boîte je précise que le kit est à l'échelle 1 centième et coûte 8200 yens. Alors on va faire un petit tour du packaging vous aurez tout de suite remarqué la superbe illustration du Rex de la boîte ainsi que son effet chromé du plus bel effet. Alors je vais vous montrer les photos du modèle monté ça bruit un petit peu j'en suis désolé mais forcément c'est l'effet métallisé qui veut ça. Ici vous pouvez voir les marquages inédits de la version Black. Alors c'est une grosse boîte le Rex est composé de pas moins de 600 pièces nous annonce Kotobukiya. Par contre il n'est pas très grand en fait il doit mesure entre 16 17 cm c'est à dire plus petit qu'un Gunpla ou un centième classique. Par contre vous voyez que le design est quand même assez trapu et donc même s'il n'est pas très haut c'est quand même un kit assez volumineux je pense. Je vais vous montrer tout de suite le contenu de la boîte. Donc voilà on a je crois à peu près 14 grappes au total. Plus bien sûr notice et décale. Je vais vous montrer tout ça dans le détail. Donc on va commencer par les grandes grappes tout d'abord. Alors je ne saurais pas forcément vous dire où va quoi puisque le montage est quand même assez complexe et je ne suis pas un grand spécialiste du Rex. En tout cas on peut voir d'emblée que le kit est très détaillé. Alors je vais faire un petit zoom notamment sur cette tête qui ressemble à une partie de la tête du Rex en tout cas. Vous verrez vraiment la qualité des gravures les petits détails en relief c'est vraiment de toute beauté. Pour le coup c'est vraiment une très très belle maquette. Deuxième grappe. Pareillement là on doit avoir des parties du corps du Rex. Peut-être ici le radum je pense vu la forme. Je me rapproche. Voilà donc admirez-moi franchement si c'est pas magnifique. Ce niveau de détail c'est vraiment l'une des marques de fabrique de Kotobukiya j'ai envie de dire. Les kits sont effectivement un petit peu plus chers que ce qu'on a l'habitude de voir chez Bandai. Mais vraiment au niveau du détail, de la finesse, on est clairement au dessus. Donc tenez par exemple ici je pense qu'on doit avoir sans doute une partie sous les pieds. Regardez la finesse, les gravures, c'est vraiment superbe. Alors c'est vraiment une maquette qui donne envie. Là on doit voir une partie du canon. Ça regorge vraiment de détails partout. Voilà donc la même grappe. Voilà. Donc là aussi je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir quand même là aussi la qualité. Donc vraiment c'est un kit qui s'annonce assez exceptionnel parce que entre la qualité de moulage, de gravure des pièces et puis le nombre de petits éléments, vraiment on a de quoi faire. Alors je pense que c'est un kit qui ne va pas forcément s'adresser aux débutants. Tout du moins si vous voulez le peindre. Parce que malgré tout ça reste quand même un kit assez monochrome. Ça reste du snap fit même si chez Kotobukiya en général il vaut mieux mettre un petit point de colle pour bien solidifier surtout au vu du nombre de petites pièces. Donc même si en eau peinte je pense qu'il doit rentrer déjà pas mal avec un bon petit jus. Par contre si vous voulez le peindre, à mon avis il faut avoir un petit peu de niveau parce qu'il y a quand même pas mal de choses. En tout cas il y a vraiment de quoi s'amuser. Là on voit par exemple le siège du pilote qui est dans la gueule du Rex en quelque sorte. Là on a des petits éléments qui ressemblent apparemment à des éléments d'articulation en ABS. Donc ici une petite grappe qui va venir en double en fait avec toujours le même souci du détail qu'on retrouve tout le long du kit. C'est vraiment, c'est vraiment superbe. Donc la deuxième comme je vous le disais. A nouveau des éléments mécaniques. Donc moi j'adore cette pièce. Regardez ça. Comme les moulages sont fins, comme Kotobukiya a bien travaillé les reliefs sur la pièce. Là si vous voulez vraiment vous amuser à détailler tous ces éléments au pinceau après avoir passé vos effets à l'aéro. Il y a vraiment de quoi faire et tirer vraiment le meilleur de ce kit. Donc grappe suivante. Ensuite une autre petite grappe de détaillage qui vient elle aussi en double. Donc là pareil, je pense que c'est les détails internes du canon. Je vais me rapprocher, regardez ça. C'est vraiment super fin. La deuxième grappe donc, identique à la précédente. Donc vraiment moi je suis vraiment époustouflé par le niveau de détail de ce kit. J'ai été habitué effectivement à la qualité Kotobukiya à ce niveau là. Mais vraiment celui-là c'est, j'ai envie de dire, un masterpiece. Là vous pouvez voir encore des éléments mécaniques. Je me rapproche parce que cette pièce vaut vraiment le coup d'œil. Elle est vraiment superbe. C'est génial. Donc vraiment, là j'ai vraiment hâte de l'attaquer. Très honnêtement. On a ensuite, on a des petites pièces dorées. Seulement 4. Et puis des petites pièces transparentes. Pour les optiques. Deux grappes de polycap. Et le socle. Parce que la bébête, effectivement, telle qu'elle est designée, ne tiendrait pas vraiment toute seule debout. En tout cas en maquette. Donc Kotobukiya a inclus un socle. Qui nous vient donc avec un bras pour pouvoir le soutenir, tout simplement. Pour terminer avec les pièces, on a 4 petites figurines à l'échelle. Dont ce snake. Qui sont vraiment très très fines. Donc si vous avez envie de faire un petit diorama, comme on a déjà vu d'ailleurs sur le net, sur la première version du Rex. Vous avez tout ce qu'il faut. Nous vient ensuite. Donc la fameuse planche de décale. Inédite. A cette version black. Alors je suis désolé. Blanc sur bleu. Je ne suis pas sûr que ça se voit bien à la caméra. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de magnifiques kanji et des logos Foxhound vraiment excellents. Vraiment, avec ça, votre Rex, il aura de la gueule. Je peux vous le dire. Alors je vais terminer avec un petit tour, bien entendu, de la notice de montage. Que voici. Donc on commence par de très belles illustrations du Rex, dans différentes livrées. Ici la black version. Le petit récap habituel des grappes. Et donc le montage qui démarre. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Ce qui est normal au vu de la quantité de pièces qui détaillent ce kit. Pour autant, le montage n'est pas très compliqué en lui-même. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que pour du no-peintre, c'est tout à fait faisable. Pour avoir déjà un beau rendu avec des petits jus. Côté peinture, à mon avis, il va falloir travailler ça. Bon, si vous voulez faire effectivement une version 100% black, à la limite, ça va aller vite. Si vous préférez faire des livrets camouflage, comme on a vu au début du manuel, là par contre, il y aura un petit peu de travail. Dans tous les cas, je pense que c'est vraiment un kit assez intéressant. Les schémas de couleurs pour la version black. Le positionnement des décales. Voilà. Donc vraiment, comme je le disais, un kit très intéressant. Personnellement, je vous donne rendez-vous à la Japan Expo, donc en juillet 2014, puisque je vais monter ce kit pendant le salon, sur les 5 jours du salon auquel je vais participer. Donc vous pourrez, si vous participez en tant que visiteur à la Japan Expo, venir le voir sur le stand de l'Annie Gator, et découvrir un petit peu cette maquette de visu. Donc je vous dis à très bientôt, sur Hobby Forever, à la Japan Expo si vous y venez. Bye bye, c'était Zankoro. Sous-titrage Société Radio-Canada